bonjour mes amis comment augmenter notre pouvoir d'achat et de vie vous le voyez c'est un sujet qui est beaucoup abordé actuellement et je pense que vous l'avez constaté les prix des choses ont tendance à augmenter on parle beaucoup du prix de l'essence du prix de la nourriture tout prix de l'énergie les choses ont tendance à augmenter et viennent impacter notre pouvoir d'achat et de vie je le dis assez souvent l'argent c'est de la valeur l'argent permet de donner de la valeur à ce que l'on fait donc il faut aimer l'argent il faut vouloir l'argent il ne manque pas d'argent dans le monde le monde est abondance et même opulence il y a juste des gens qui pensent manque et d'autres qui pensent abondance c'est dans leur esprit dans notre façon de penser comme je le dis souvent que ce soit en amour ou en abondance ou oui en abondance que se trouve la solution et comme vous j'imagine que vous écoutez un peu les infos et on entend beaucoup de gens qui parlent le pouvoir d'achat mais quand elles parlent le pouvoir d'achat qu'est ce qu'elles font elles disent voilà elle demande aux autres on est aux références extérieures je demande à l'état de me donner un peu d'argent des miettes un chèque de 100 euros comme ça a été fait pour l'énergie je crois ou l'essence je demande aux autres de baisser les prix je suis toujours en référence extérieure et jamais en référence intérieure c'est à dire se poser la question qu'est ce que je peux faire moi pour augmenter votre pouvoir d'achat parce que la solution est en nous la solution ne sera jamais à l'extérieur vous ne ferez que recevoir des miettes qui vont vous maintenir dans cet état de manque la véritable solution qui va perdurer dans la vie elle est à l'intérieur de vous c'est à dire de construire vous même votre capacité à augmenter votre pouvoir d'achat c'est à dire votre capacité à recevoir l'abondance qui est là mais qui ne vient pas à vous parce que vous n'êtes pas prêt à la recevoir dans votre organisation de vie alors que faire je veux dire bien sûr quand on est salarié le salaire c'est bien c'est une sécurité mais c'est une limite sauf si vous gagnez 5000 dix mille quinze mille euros par mois parce que vous avez de super compétences et dans ce cas là problème du pouvoir d'achat ne vous concernera pas mais tous les gens qui vont avoir un salaire je dirais amis autres 1000 et 2000 euros vont être concernés par cette augmentation et s'ils sont toujours en référence extérieure et bien ils ne recevront que des miettes vous ne recevrez que des miettes qu'est ce que c'est 100 euros pour pour l'essence c'est rien c'est une broutille c'est vraiment je dirais détruire l'estime de soi c'est c'est être comme un mendiant et un mendiant mendie il reçoit des miettes il est dans le monde il faut sortir de cet état faut sortir de cet état et j'étais là dedans moi je faisais un métier j'étais limité par un salaire et je voulais en sortir qu'est ce que j'ai fait donc j'ai créé à côté une profession libérale de psychopraticien de coach je me suis investi là dedans je me suis formé et je me suis créé mon auto entreprise à côté de mon travail pendant un moment j'ai fait les deux mais mon activité d'auto entreprise de profession libérale n'était pas limité par un salaire n'était pas limité par un salaire donc j'avais mon salaire et mon entreprise à côté que je développais bien sûr ça me faisait travailler mais j'aimais ça au début il faut en faire un peu plus c'est comme cela j'ai développé mon activité d'auto entreprise la psychothérapie pour le coaching et j'ai fait ça à peu près pendant un an un an et demi et au bout d'un moment cette activité que j'avais libéral du fait que j'ai construit la confiance en moi j'ai construit mon intégrité et bien j'ai commencé à recevoir de plus en plus de plus en plus de plus en plus de demandes des choses collectives il mais j'ai vu que quelquefois en trois quatre jours quand je faisais une chose collective je gagnais mon salaire que je mettais un mois pour avoir avec je ne sais pas combien d'heures en faisant quelque chose en plus que je n'aimais pas donc si vous voulez mes amis augmenter votre pouvoir d'achat il va falloir trouver des solutions à l'intérieur de vous vous ne pouvez pas continuer de mendier à l'extérieur et de dire aux autres donnez moi comme si vous étiez complètement incompétent il va falloir réveiller votre énergie la chose dont il faut se méfier c'est le confort le confort qui nous ordore le bon confort qui nous ordore ou la croyance que vous ne pouvez pas le faire vous pouvez le faire au début il ne faut pas trop se poser de questions il faut se lancer sur le chemin il faut se former tout en restant comme vous êtes après il faut vous lancer et je dirais créer votre chose et vous verrez que l'univers vous récompensera il faut qu'on être patient comme je dis souvent persévérant souple et vous verrez que vous y arrivez n'essayez pas de répondre à toutes les questions au début du chemin laisser le chemin à faire et vous verrez que au fur et à mesure du temps des solutions auxquelles vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui viendront à vous et vous verrez que vous allez développer votre capacité à recevoir l'abondance qui est là et qui vous attend et à augmenter votre pouvoir d'achat et de vie tout dépend de vous maintenant si vous êtes désorganisé si vous passez votre journée je dirais dans vos tâches quotidiennes ou dans des loisirs futiles que vous n'êtes pas centré que vous êtes dans la plainte là il ne se passera rien vous resterez toujours à ce niveau à quémander à l'extérieur ou à vous plaindre ne pas avoir assez à dire que les riches c'est des chanceux c'est des gens qui à qui on donne et puis vous on ne vous donne pas non les riches souvent sous créer leur propre richesse il ne pense pas comme le pauvre le pauvre à temps qu'on lui donne le riche il crée sa chose et vous pouvez le faire nous avons tous des capacités à développer une activité qui va vous permettre d'augmenter votre pouvoir d'achat et de vie par vous même voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui si vous voulez aller plus loin et bien prenez rendez vous avec moi si vous voulez une formation ben faites-le avec moi et devenez l'acteur de votre vie l'acteur de votre abondance et de votre vie sentimentale à bientôt merci toutes les infos sur mon site germain roccaré.com et venez marcher à compostel où on parlera beaucoup aussi d'amour et d'abondance parce que c'est ça que nous nous cherchons tous dans la vie à bientôt au revoir